On va se tourner vers la parole de Dieu et j'aimerais partager avec vous ce que Seigneur a mis sur mon cœur. Pour ce matin et pas seulement pour ce matin, je pense. Seigneur, nous voulons te demander de bénir ce moment autour de ta parole. La louange est importante, la sainte scène est importante. Mais être à l'écoute de ta parole, c'est aussi très important. C'est au travers de ta parole, Seigneur, que tu nous parles principalement. C'est ton moyen de communication privilégié, sûr, fiable. Et c'est au travers d'elle, Seigneur, que tu veux nous révéler des choses. Et nous te demandons que ce soit le cas encore ce matin. Merci, Père Saint. Amen. Père Saint-Sœur, j'aimerais commencer ma prédication en vous posant quelques questions. Comment expliquer le fait que si peu de gens se sentent aujourd'hui concernés dans ce monde par les choses spirituelles, par les questions qui tournent autour de l'éternité ? Comment expliquer que les hommes aiment de plus en plus les plaisirs au lieu de l'aimer Dieu ? Comment expliquer que si peu de personnes se soucient de leur âme aujourd'hui, dans ce monde, et parfois même dans les églises ? Comment expliquer que les hommes se moquent de plus en plus ouvertement des choses de Dieu ? J'entends ça de plus en plus à la radio. Je ne sais pas si vous écoutez la première, mais quand on rentre à la maison de l'école, entre 4h et 6h, il y a une émission sur la première, souvent on se moque de Dieu, de manière ouverte, sans aucune crainte de Dieu. Comment expliquer que beaucoup de chrétiens vivent aujourd'hui dans le compromis ? Comment expliquer le fait que beaucoup de chrétiens savent qu'ils désobéissent à Dieu, mais pourtant continuent à marcher dans la voie de la désobéissance ? Une voie qu'ils savent, parce qu'on leur a dit que c'est une voie qui mène à la mort, mais quelque part, ça ne les empêche pas de marcher dans le péché ou dans le compromis. Comment expliquer toutes ces choses, frères et sœurs ? Comment expliquer ce refroidissement dans nos vies spirituelles ? Comment expliquer qu'on soit si léger avec Dieu ? Comment expliquer qu'on soit si léger avec la parole de Dieu ? Paul nous donne la réponse à cela, dans Romains, chapitre 3. Je vais vous lire ce passage, dans Romains, chapitre 3. Paul nous donne la raison de tout cela. Paul explique pourquoi l'homme, pourquoi l'humanité en est arrivée à cela. Des versets 10 au verset 18, nous lisons ceci. Il n'y a pas de juste, pas même un seul. Aucun n'est intelligent, aucun ne cherche Dieu. Tous se sont détournés, ensemble ils se sont pervertis. Il n'y en a aucun qui fasse le bien, pas même un seul. Leur gosier est une tombe ouverte. Ils se servent de leur langue pour tromper. Ils ont sur les lèvres un venin de vipères. Leur bouche est pleine de malédiction et d'amertume. Leur pied court pour verser le sang. La destruction et le malheur marquent leur passage. Ils ne connaissent pas le chemin de la paix. Et il conclut au verset 18 en disant, il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. La raison du pourquoi, le pourquoi de tout ce que j'ai cité tout à l'heure, frères et sœurs, c'est parce qu'il n'y a aucune crainte de Dieu devant leurs yeux. Et je pense que dans l'Église, ça s'est aussi installé. Mais je ne suis pas convaincu que vous savez encore aujourd'hui ce que c'est que la crainte de Dieu. On en parle très peu. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu beaucoup de prédications sur la crainte de Dieu. Qui a déjà entendu prêcher sur la crainte de Dieu un dimanche matin ? Oui ? Oui. Quelques-uns. Je vais reprendre ce sujet ce matin. C'est de moins en moins présent dans nos vies, je pense, cette crainte de Dieu. Et je pense que c'est de notre faute, nous les prédicateurs, nous les pasteurs. Parce que nous avons mis l'accent sur l'amour de Dieu. Nous avons mis l'accent dans nos prédications sur la patience de Dieu. Sur sa bonté, sur sa grâce. On a mis, on exerce toutes sortes de choses qui sont plaisantes à entendre. Et on a fait de Dieu un bon papa gâteau, voire gâteux. On a fait de Dieu un ami, un copain, un pote. Et si c'est ton cas ce matin, si tu te rends compte que tu n'as de Dieu aucune crainte, si tu te rends compte que pour toi Dieu c'est juste un pote ou un égal, ton égal, celui à qui tu peux donner des ordres, alors il est temps de te repentir de cela. Parce que si tu adores ce genre de Dieu-là, moi je veux te dire ce matin que tu n'adores qu'une triste représentation de qui est Dieu. Et les tristes représentations de Dieu, ça s'appelle des idoles. Idoles sans vie et sans force. Et si tu adores une idole, tu es devenu idolâtre. Et si tu es idolâtre, tu connais ta destinée. Frères et sœurs, c'est un sujet important. C'est un sujet à prendre avec le plus grand sérieux. Es-tu sûr que tu adores le vrai Dieu ? Es-tu sûr que tu connais Dieu et que tu adores le véritable Dieu ? Ou est-ce que tu adores une représentation qui t'arrange et que tu t'es faite de Dieu ? La nuance entre les deux, elle est très étroite. Et pourtant, c'est très important d'être au clair par rapport à ça. Il est donc urgent que nous revenions à une forme de sagesse. Que nous soyons sages ce matin, que nous écoutions avec sagesse et que nous reprenions le bon chemin. La Bible nous dit dans Proverbes, chapitre 9, verset 10, La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse, justement. La crainte de Dieu, c'est le commencement de la sagesse. Si tu veux être sage, commence par craindre Dieu. Si tu veux avoir cette sagesse qui te conduit sur la voile d'éternité, qui te conduit dans le bon chemin et qui t'amène à adorer le vrai Dieu, commence par craindre Dieu. Tout commence par la crainte de Dieu, frères et sœurs. Tu seras heureux lorsque tu auras été émerveillé par la majesté de Dieu. Tu seras transformé lorsque tu auras eu une vision extraordinaire de sa grandeur, de sa sainteté absolue, de sa justice parfaite, de son irrésistible puissance et de sa grâce souveraine. Avoir une image de Dieu plus correcte, avoir une image de Dieu plus proche de la réalité, même si avec notre cerveau, c'est totalement impossible de le cerner complètement, nous pouvons, par l'aide du Saint-Esprit, et en lisant sa parole, en comprendre quand même davantage et nous faire une représentation plus correcte de qui est Dieu. Et je pense que quand on rencontre Dieu pour qui il est, tel qu'il est, ça nous amène à baisser la tête, ça nous amène à plier les genoux, ça nous amène à nous prosterner devant lui et arrêter de le considérer comme un moins que rien. Ne pensez surtout pas que la crainte de Dieu ne concerne que les perdus, que ceux qui ne sont pas dans l'Église, que ceux qui n'ont pas rencontré Jésus. Nous les rachetés, ceux qui sont en Christ. Paul nous invite dans Philippiens 2.12 à travailler à notre salut avec crainte et profond respect par rapport à Dieu. Avec crainte et profond respect. Il y a une époque bien lointaine où dans la Bible, on appelait les croyants, ceux qui venaient à Christ, dans l'Église primitive, on les appelait les craignants Dieu. C'est comme ça qu'on les définissait. Les gens les regardaient et les gens, pour leur donner un nom, leur disaient, ceux-ci, ce sont les craignants Dieu. Ils étaient reconnus pour être des hommes et des femmes qui craignaient Dieu. C'est comme ça qu'on les reconnaissait. Est-ce que c'est encore le cas aujourd'hui dans l'Église ? Est-ce qu'aujourd'hui encore, lorsque les gens nous regardent vivre, ils se disent, ça ce sont des gens qui craignent Dieu ? On a tellement mis l'accent sur une relation intime avec Dieu. Et c'est vrai, nous sommes appelés une relation intime avec Dieu. Mais pas la même relation que j'ai avec Vincent, où je viens derrière lui, je lui tape sur l'épaule. Pas une relation comme celle que j'ai avec Sébastien, où je lui lance des feintes et des blagues. Une relation respectueuse. Une relation remplie de révérence, de compréhension de lui, du fait que lui est le créateur et que moi, je suis juste une créature. Et ça, le Saint-Esprit peut l'opérer dans ton cœur ce matin, si tu en as le désir, si tu le demandes. Rappelons-nous que le psaume 103, 13 nous dit « Dieu a compassion de qui ? » De ceux qui le craignent. Dieu a compassion de ceux qui le craignent. Que devons-nous entendre par ce mot, cette expression « craindre Dieu » ? Esaïe 66, 2 nous dit « Voici sur qui je porterai le regard, sur celui qui est humble et à l'esprit abattu, sur celui qui craint ma parole et qui tremble à ma parole. » Charles Bridges définissait la crainte de Dieu comme ceci. Il disait « C'est une révérence pleine de tendresse et d'affection. » Le mot « révérence », peut-être que ce n'est pas très usagé comme mot. C'est un mot qui veut dire profond respect mêlé de crainte. Donc c'est une révérence, un profond respect mêlé de crainte avec laquelle l'enfant de Dieu s'incline humblement et avec précaution devant Dieu et devant sa parole. Sa colère, disait-il, est si forte, si amère et son amour si doux. C'est lorsqu'on comprend cela que dans notre cœur jaillit un profond désir de lui plaire et de ne pas pécher contre lui. Que ton cœur n'envie pas les pécheurs, mais qu'il ait toujours la crainte de l'éternel, dit Proverbe 23, 17. La crainte de l'éternel est la première chose à enseigner à nos enfants. Si vous voulez que vos enfants respectent Dieu, si vous voulez que vos enfants marchent dans les voies de Dieu, enseignez-lui à craindre Dieu. Et pour ça, il faut que nous-mêmes, nous sachions ce que ça veut dire, il faut que nous-mêmes, nous vivions cette crainte de Dieu. Peur, crainte. En français, on utilise le mot « crainte », mais si on va voir dans le grec et qu'on regarde dans d'autres traductions, on peut utiliser le mot « peur ». On a utilisé le mot « crainte » parce que le mot « peur », ça nous dérange un peu. Mais pourtant, c'est le même mot. À l'origine, c'est le même mot. Une certaine peur de Dieu. Une certaine peur de Dieu. Vous savez que la peur trouve en fait son origine dans l'amour. Je vais essayer de vous faire comprendre cela. La peur trouve son origine dans l'amour, dans l'amour de moi, par exemple. Je m'aime. Et parce que je m'aime, j'ai peur de faire un pas de plus là. Parce que j'ai peur de tomber. Parce que je m'aime, j'ai peur du feu. Parce que je m'aime, j'ai peur du vide. Parce que je m'aime, j'ai peur de certaines choses qui pourraient m'arriver et qui pourraient me faire du mal. La peur n'est pas mauvaise en soi. La peur, c'est quelque chose que Dieu nous donne pour nous préserver, pour nous garder. Mais je peux aussi avoir peur de perdre des choses. Et la peur de perdre des choses peut parfois m'amener à faire des choses mauvaises pour ne pas perdre ces choses. Jésus lui-même a connu la peur dans le jardin de Gethsémane. Ce n'est donc pas en soi quelque chose de mauvais. Le problème, c'est ce qu'on en fait. C'est comment nous la vivons. Dieu nous a créés ainsi avec des peurs pour nous garder, pour nous protéger. Jésus a connu la peur. Elle est bonne. Mais elle peut aussi être mauvaise si elle me pousse à mal agir pour acquérir ou pour garder ce qui est bon ou pour éviter le mal. Et là, on peut parler de la peur de l'autre. Combien de fois ne sommes-nous pas dans des situations où nous nous mettons à mentir parce que nous avons peur de l'autre, de sa réaction, où nous mentons pour essayer de nous préserver. Dans ce cas-là, la peur n'est pas bonne conseillère. La peur de l'homme n'est pas bonne conseillère. Le secret, frères et sœurs, c'est d'apprendre à craindre Dieu plus que les hommes. Craindre Dieu plus que les hommes nous gardera de nous laisser piéger par la peur de l'homme et de faire des choses mauvaises. Jésus nous dit « Ne redoutez pas ceux qui tuent le corps mais qui ne peuvent pas tuer l'âme. » Jésus nous dit « Redouter » c'est un autre mot pour avoir peur ou craindre. Redouter, plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. De qui Jésus parle-t-il ? De Dieu. Nous devons redouter celui qui peut faire périr l'âme et le corps en enfer. Je pense qu'il est temps que nous apprenions à aimer plus notre âme que notre corps. Parce qu'on vit dans un monde qui met tout l'accent sur le corps qui nous fait dépenser des centaines et des centaines de billets pour notre corps même pour l'améliorer un tout petit peu redresser un nez relever des seins recoller des oreilles mais notre âme. Combien sommes-nous prêts à dépenser pour le soin de notre âme ? Le psaume 119 dit « Ma chère frissonne de l'épouvante que tu m'inspires et je crains tes sentences. » Une autre définition de la crainte de Dieu dit ceci. La crainte de Dieu c'est une inclination du cœur qui est générée par Dieu dans le cœur de ses enfants pour les amener à tout faire pour ne pas lui déplaire et à se comporter pour lui plaire en toutes choses. Dieu peut déposer la crainte dans ton cœur. Si tu le désires, Dieu peut déposer la crainte dans ton cœur pour que tu commences à vivre de manière différente et pour que tu commences à vivre avec ce désir permanent de plaire à Dieu. Tu te retrouveras dans des situations où tu seras face à des choix difficiles et la première question qui viendra à ton esprit ce n'est pas « J'ai peur pour moi ou j'ai peur de ce que les autres vont dire », la première inspiration qui viendra dans ton cœur c'est « Je veux plaire à Dieu ». Sans la crainte de Dieu c'est impossible d'avoir ce réflexe-là. Si c'est la crainte des hommes ou la crainte de perdre tes avantages qui dominent ta vie tu ne feras pas la volonté de Dieu. Tu seras piégé à chaque fois. Mais si tu laisses la crainte de Dieu prendre la première place dans ta vie si tu invites cette crainte de Dieu cette révérence à habiter ton cœur face à des situations difficiles ton premier réflexe sera de dire « Non, je ne veux pas déplaire à mon Dieu parce que je le crains parce que je l'aime je ne veux pas lui déplaire ». Jérémie chapitre 32 nous parle de cette crainte de Dieu déposée dans le cœur et Dieu dit « Ils seront mon peuple et moi je serai leur Dieu. Je leur donnerai un seul cœur et un seul chemin afin qu'ils aient toujours la crainte de moi pour leur bonheur et celui de leurs enfants après eux. La crainte de Dieu n'est pas une mauvaise chose frères et sœurs. La crainte de Dieu c'est un cadeau qu'il nous fait pour notre bonheur et pour celui de nos enfants. Je conclurai avec eux une alliance éternelle d'après laquelle je ne renoncerai plus à eux mais leur ferai du bien et mettrai la crainte qui m'est due dans leur cœur pour qu'ils ne se détournent plus de moi. C'est la crainte de Dieu en toi qui t'aide à ne plus te détourner de Dieu. C'est donc une bonne chose non ? C'est donc quelque chose que je dois envier c'est quelque chose que je dois demander à Dieu c'est quelque chose que je dois rechercher et que je dois laisser grandir en moi. Invite Dieu à mettre sa crainte en toi pour que tu ne t'écartes plus de lui. Cette peur de Dieu porte des fruits éternels frères et sœurs. Tes pensées tes paroles tes actes passent alors au crible instantanément et naturellement tu te diras non cela je ne le ferai pas parce que je sais que ça déplaît à mon Père Tout-Puissant. Oui cela je le ferai parce que je sais que cela va plaire à mon Papa dans le ciel. Goûtez et voyez combien l'éternel est bon. Vous connaissez ce verset ? Vous connaissez ce verset de psaume 34 ? Mais on ne lit jamais la suite. On connaît ce verset goûtez et voyez combien l'éternel est bon mais la suite verset 9 verset 10 nous dit craignez l'éternel vous c'est saint car rien ne manque à ceux qui le craignent. Il y a une bénédiction rien ne manque à ceux qui craignent l'éternel. La crainte de Dieu n'est pas une mauvaise chose frères et sœurs. La crainte de Dieu n'est pas une tare. La crainte de Dieu n'est pas quelque chose qu'il faut éviter au contraire il faut la rechercher et la laisser grandir en nous. Nous sommes sauvés nous sommes ses enfants adoptifs il n'y a plus de condamnation pour nous on l'a entendu ce matin mais cela ne nous dispense pas de le servir et de l'aimer avec révérence. c'est là qu'on a quelque part disjoncté c'est là que quelque part on a loupé le coche on est tombé dans des extrêmes où on a réduit Dieu à parfois une marionnette qu'on manipule mais Dieu est Dieu frères et sœurs Dieu est trois fois saint Dieu est majesté Dieu est tout puissant et notre vie est suspendue au fil de sa grâce de son bon vouloir rappelons-nous de cela servez l'éternel avec crainte et réjouissez-vous tout en tremblant bizarre ce psaume 2 verset 11 à la fois servez l'éternel avec crainte et à la fois se réjouir tout en tremblant comment est-ce qu'on fait cela ? est-ce que c'est possible de se réjouir tout en ayant peur ? c'est à cela que Dieu nous invite à nous réjouir en lui tout en le craignant et en n'oubliant pas qui il est bien souvent c'est ça notre problème nous avons oublié qui il est qui il est nous avons donné une image de Dieu qui est fausse trois conséquences de l'absence de crainte de Dieu dans nos cœurs la première conséquence c'est que tant que tu ne crains pas Dieu tu seras toujours à la merci de la peur des autres de la peur des hommes tu te rends compte que tu es quelqu'un qui est peureux tu te rends compte que tu es quelqu'un qui a peur des hommes tu es souvent comme ça sous la coupe et tu voilà et bien je t'invite à demander la crainte de Dieu Pierre l'a expérimenté l'apôtre Pierre on connait cette histoire autour du feu une femme lui dit une simple servante lui dit toi aussi tu es un de ses disciples et il a eu peur il a eu peur et il a renié Jésus par trois fois mais dans acte 4 verset 18-19 avec Jean il est arrêté il est amené devant le tribunal du Sanhédrin et là on lui intime l'ordre d'arrêter d'enseigner au nom de Jésus et voilà ce qu'il dit acte 4 verset 18-19 alors ils les appelèrent et leur interdirent absolument de parler ou d'enseigner au nom de Jésus Pierre et Jean leur répondirent est-il juste devant Dieu de vous écouter vous plutôt que Dieu la crainte de Dieu habite le coeur de Pierre la crainte de Dieu est là dans le coeur de Pierre et face à une situation où il risque il risque gros parce que c'est l'autorité du temps de ce moment là qui est devant lui qui lui intime l'ordre d'arrêter il sort de prison il risque d'y retourner mais c'est pas la crainte des hommes qui prend le dessus sur leur vie c'est la crainte de Dieu frères et sœurs c'est cette crainte là qui doit nous habiter cette crainte là qui doit nous habiter absolument si nous voulons avancer et si nous voulons voir les fruits de la bénédiction de Dieu dans notre vie une deuxième conséquence sache que si tu continues sans la crainte de Dieu un jour c'est la terreur de Dieu qui t'habitera celui qui ne craint pas Dieu un jour verra Dieu tel qu'il est et c'est la terreur qui va l'habiter et ce jour approche ce jour approche souvenez-vous de Belchazzar dans Daniel chapitre 5 verset 6 il a vu la main de Dieu et tout d'un coup il changea de couleur terrifié par ses pensées les jointures de ses hanches se relâchèrent et ses genoux se heurtèrent l'un contre l'autre Daniel 5 verset 6 lorsqu'on se tient devant Dieu frères et sœurs à moins d'être caché en Christ on se liquéfie de terreur on se liquéfie de terreur je ne sais pas si vous connaissez Jonathan Edwards c'est un prédicateur du siècle dernier un revivaliste un homme qui avait un ministère puissant et une de ses prédications est terrible le nom de sa prédication c'était des pêcheurs entre les mains d'un Dieu saint et voilà ce qu'il dit oui Dieu est amour mais l'amour offensé engendre la colère et exige la punition je reviens juste sur ça mais c'est important de le comprendre si tu aimes ta bien-aimée de tout ton cœur de tout ton âme vraiment c'est et qu'elle te trompe l'amour se transforme en colère à cause de l'offense Dieu t'aime d'un amour infini mais si tu l'offenses dans son amour ça engendre la colère c'est ce qu'il essaye de dire oui Dieu est amour mais l'amour offensé engendre la colère et exige la punition le péché de l'homme offense grandement le Dieu saint et n'avons-nous pas tous péché frères et sœurs votre vie ne renferme-t-elle pas toutes sortes de choses que nous aimerions oublier la position de l'homme sans Dieu est précaire coupable il pend au-dessus de la perdition non seulement n'a-t-il rien pour le retenir mais tout l'y entraîne pire encore seul le bon vouloir du Dieu courroucé qui l'a offensé l'empêche d'y être précipité à tout moment que faire y a-t-il une issue de secours oui il y a une issue de secours on l'a encore entendu ce matin en Jésus Dieu a pourvu à une solution pour satisfaire sa justice et sa sainteté et ôter toutes les offenses des pécheurs qui voient et comprennent le danger qui est devant eux il y a une solution il y a une solution mais il est bon de se rappeler d'où nous venons il est bon de se rappeler que nous sommes des graciers et que nous dépendons du bon vouloir de Dieu un Dieu trois fois saint un Dieu qui sera sans merci pour ceux qui l'ont offensé et qui ne se seront pas repentis troisième conséquence sans la crainte de Dieu il est difficile de marcher dans la sainteté le péché sera toujours vainqueur sur toi le compromis continuera à frapper à ta portée parce que tu ne crains pas Dieu et que tu préfères tes intérêts ou que tu as peur des autres tu continueras à marcher dans les compromis les compromis que tu feras avec des choses que tu sais clairement stipuler dans la parole de Dieu mais tu préféreras tourner le regard tu préféreras passer au-dessus faire semblant que mais Dieu voit tout Dieu voit tout Dieu connait toutes choses Dieu connait chaque compromis que tu laisses installer dans ton cœur et chaque compromis que tu acceptes c'est une offense de plus envers Dieu apprends à craindre Dieu c'est ta seule issue si tu te rends compte ce matin que tu es celui qui vit dans le compromis si tu te rends compte ce matin que tu es même prisonnier de tes compromis parce que parfois nous faisons des choix dont nous devenons les prisonniers j'aimerais te dire ce matin il n'y a aucune chaîne que Christ ne peut briser aucune mais commence par rechercher la crainte de Dieu commence par t'approcher de lui en t'inclinant devant lui en reconnaissant qui il est en reconnaissant qui tu es en voyant sa sainteté en voyant la noirceur de ton cœur et crie à lui et lui va commencer à opérer des changements dans ta vie qui vont te permettre d'être libre de ses compromis et marcher dans la crainte de Dieu la crainte de Dieu le désir de lui plaire de ne pas l'offenser te donne une force pour vaincre le péché pour marcher dans la sainteté tu as besoin de cette crainte de Dieu Job disait je redoutais les malheurs envoyés par Dieu je suis incapable de quoi que ce soit face à sa majesté Néhémie disait moi je n'ai pas fait ainsi à cause de la crainte de Dieu Néhémie était entouré de toute une série d'hommes et de femmes qui marchaient dans le compromis et il dit moi je n'ai pas fait ainsi à cause de la crainte de Dieu qui m'habitait les sœurs je conclue en vous rappelant qu'il ne faut pas s'imaginer que la crainte de Dieu ça ne concerne que les hommes de l'ancien testament la crainte de Dieu c'est encore d'actualité pour nous hommes et femmes croyant du nouveau testament l'église primitive savait ce qu'était la crainte de Dieu dans acte 9 verset 31 il est dit l'église était en paix elle s'édifiait elle marchait dans la crainte du Seigneur et grandissait grâce à l'aide du Saint-Esprit chaque fois vous lisez les actes et vous allez voir c'est Luc qui parle ainsi mais à chaque fois que Jésus ou les apôtres faisaient des miracles Luc insiste sur le fait que les hommes qui sont là la foule qui est là qui assiste au miracle de Dieu sont remplis de crainte remplis de crainte l'église grandissait parce qu'elle marchait dans la crainte du Seigneur est-ce que nous marchons encore aujourd'hui dans la crainte du Seigneur moi je suis arrivé au constat il y a quelques semaines lorsque Dieu a commencé à m'interpeller sur ce sujet là que j'aime Dieu de tout mon coeur et que je fais tous les efforts qu'il faut pour le suivre etc. et le servir fidèlement etc. mais je me suis rendu compte que je n'avais pas la crainte de Dieu pas comme je devrais en tout cas et je peux vous dire que depuis que je travaille à cela que je marche dans cette crainte que je demande à Dieu de la faire grandir en moi je vois des changements phénoménales je vois des changements incroyables dans ma vie je vois la bénédiction de Dieu je vois Dieu répondre à des problèmes qui se présentent à moi avant même que je me penche sur le problème pour essayer de trouver une solution c'est lui qui répond j'ai vu des choses extraordinaires en trois semaines je suis vraiment encouragé mais aussi je vois que Dieu m'aide à marcher dans la sainteté davantage parce que cette crainte je veux qu'elle continue à grandir en moi cette crainte de Dieu te fera grandir Paul nous encourage aussi à la crainte il nous dit poursuivons jusqu'au bout la sainteté dans la crainte de Dieu dans 2 Corinthiens 7-11 plus loin dans Ephésiens 5-21 il dit soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Dieu il y a beaucoup de passages qui nous parlent de la crainte de Dieu dans le Nouveau Testament aussi frères et sœurs mais on a préféré mettre ça de côté parce que c'était un peu dérangeant ça ne fait pas très bien dans le discours ça ne fait pas très bien lorsqu'on doit parler de Jésus de parler de la crainte de Dieu dans une société où les hommes bravent Dieu où les hommes se lèvent en disant moi je ne crains personne je n'ai peur de personne et on le courage de dire mais moi j'ai peur de quelqu'un je peux te dire j'ai peur de Dieu je crains Dieu j'ai un respect profond une révérence profonde remplie de crainte pour Dieu parce que je sais qui il est je sais qui je suis je prends conscience de ma nature pécheresse je prends conscience de mon infirmité je prends conscience de mes faiblesses je prends conscience de l'état de mon cœur je prends aussi conscience de qui il est et je m'approche de lui avec crainte et tremblement tremblement avec respect profond et je ne le considère pas comme une peluche comme une roue de secours comme un gâteau comme quelqu'un qui ferme les yeux sur toutes mes attitudes quelqu'un qui ferme les yeux sur tous mes choix mauvais sur toutes mes paroles sur tous mes actes mauvais sur mes comportements non Dieu ne ferme aucun oeil Dieu a les yeux grands ouverts je peux vous le dire Dieu ne ferme pas les yeux il a les yeux grands ouverts principalement sur ses enfants il a les yeux grands ouverts et il veut que nous marchions dans la sainteté et dans la crainte de son nom vous êtes surprené ça au sérieux je vous en supplie c'est important cette crainte de Dieu te rendra libre des autres elle te rendra libre des peurs sataniques qui peuvent parfois tomber sur nos vies parfois on ne sait pas pourquoi des peurs nous tombent dessus et essayent de nous conditionner elles sont irrationnelles elles nous arrivent dessus on appelle ça des angoisses parfois la crainte de Dieu te donnera la victoire sur tes angoisses elle te donnera la victoire sur la peur des autres elle te poussera à chercher à plaire Dieu dans tous tes actes dans tous tes choix dans toutes tes décisions vous savez quand on vit une vie qui plaît à Dieu c'est vraiment agréable c'est vraiment agréable il y a une paix de Dieu qui s'installe il y a une joie de Dieu qui s'installe c'est ça que Jésus disait lorsqu'il disait je suis venu pour qu'il aie la vie et qu'il ait la vie en abondance la vie abondante frères et sœurs c'est lorsque nous vivons une vie qui plaît à Dieu et où nous pouvons laisser vivre la joie du Saint-Esprit parce que chaque fois que nous faisons quelque chose qui plaît à Dieu le Saint-Esprit se réjouit en nous c'est l'inverse d'attrister le Saint-Esprit c'est réjouir le Saint-Esprit et lorsqu'on réjouit le Saint-Esprit il y a une joie profonde qui grandit en nous cette crainte de Dieu va produire l'obéissance va produire un respect profond pour Dieu cette crainte de Dieu va te vacciner contre le mal par souci de plaire à Dieu crainte de Dieu frères et sœurs c'est le connaître et le connaître c'est le commencement de la sagesse craindre Dieu c'est aimer sa sainteté je reparlerai encore dimanche prochain de la crainte de Dieu mais je vais m'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'aimerais que vous puissiez vraiment prendre cette semaine comme une semaine de réflexion une semaine où vous vous placez devant Dieu vraiment où vous méditez ses paroles elles seront sur le site rapidement je suppose dans un jour ou deux elles seront sur le site réécoutez si il y a des choses qui vous ont échappé mais placez-vous devant Dieu et l'honnêteté le courage de vous placer devant Dieu et dire Seigneur est-ce que je te crains vraiment est-ce que j'ai vraiment compris ce que c'est que la crainte de Dieu et si ce n'est pas le cas invitez Dieu à vous faire découvrir sa crainte n'ayez pas peur de découvrir la crainte de Dieu parce que la crainte de Dieu est bénéfique aujourd'hui dans nos prisons dans nos rues il y a beaucoup de gens qui sont dans la délinquance des hommes et des femmes qui sont arrivés en prison vous savez la cause principale de cela c'est qu'ils sont arrivés à un moment dans leur vie où ils ne craignaient plus personne moi je suis inquiet enfin j'étais inquiet c'est plus le cas maintenant mais quand j'étais directeur d'école et qu'un papa venait dans mon bureau avec un élève pour lui dire monsieur le directeur vous ne voulez pas le punir parce qu'à la maison il n'a pas été sage je peux vous dire que quand on en est arrivé là la vie de cet enfant est en danger parce qu'un enfant qui ne craint plus rien un enfant qui ne craint pas ses parents qui ne craint pas son père c'est un enfant qui est en danger quoi qu'en disent tous les psychologues et les spécialistes de l'éducation des enfants je ne suis pas d'accord avec eux nous avons besoin d'avoir des limites l'homme est créé avec un besoin d'avoir des limites et quand l'homme n'a plus de limites il n'y a plus de frein à sa folie et nos prisons sont remplies d'hommes et de femmes qui ne craignaient plus rien ni plus personne les gens qui sont capables de sortir leur revolver pour un contrôle routier tiré sur un policier c'est arrivé il y a quelques semaines des choses incroyables celui qui est habité par la crainte de Dieu est gardé de tout cela enseignons la crainte de Dieu à nos enfants la meilleure manière de l'enseigner c'est qu'il la voit dans nos propres vies ce n'est pas une question d'enseignement verbal ce n'est pas une question de connaissance à transmettre il faut que nos enfants voient que nous sommes des craignants Dieu et ils marcheront dans la crainte de Dieu eux aussi mais ça commence par nous frères et sœurs et je suis convaincu le Seigneur m'a mis ce message sur mon cœur parce qu'il y a un gros souci dans notre communauté par rapport à cela il y a un gros souci dans nos cœurs par rapport à cela il est temps que nous fassions comme un tri ne pas mettre à la poubelle tout ce qu'on nous a appris sur l'amour de Dieu la bonté de Dieu la passance de Dieu c'est un père extraordinaire qui aime ses enfants c'est clair mais je pense qu'il est temps que nous puissions rééquilibrer les choses vous savez c'est toujours une question de déséquilibre on est dans un extrême ou dans l'autre les extrêmes ne sont jamais bons mais il nous faut retrouver un équilibre et l'équilibre c'est remettre la crainte de Dieu pour couronner tous les enseignements que nous avons eus sur l'amour de Dieu moi je craignais mon père je craignais mon père j'avais de l'amour pour mon père mais je le craignais et je peux vous dire que ça m'a évité de faire pas mal de bêtises ça m'a vraiment gardé de faire des choses que peut-être je paierai encore aujourd'hui la crainte la crainte est bonne c'est ça accueillez-la accueillez-la accueillez la crainte de Dieu rejetez la crainte des hommes rejetez la peur que vous avez par rapport à vous par rapport à vos biens par rapport à ce que vous pourriez perdre par rapport à tout ce qui vous tient prisonnier et accueillez la crainte de Dieu à la place Père merci merci ce matin de parler à nos cœurs merci de ce que ce matin Seigneur tu parles à nos âmes tu parles à nos cœurs je te prie Seigneur que ta parole ne retourne pas à toi sans avoir fait son effet ce matin je prie Seigneur pour que cette parole soit comme une flèche plantée dans nos cœurs et que Seigneur cette flèche ne nous laisse pas en paix tant que nous n'avons pas tiré au clair cette situation tant que nous n'avons pas réglé cette question avec toi agis Saint-Esprit à partir de maintenant viens travaille nos vies que cette semaine soit une semaine Seigneur où tu travailles nos cœurs où tu travailles nos consciences où tu réveilles nos consciences parfois complètement qu'il osait merci Saint-Esprit de ce que tu fais cela pour notre bien pour notre salut et pour nous amener dans une relation équilibrée saine bonne et constructive avec le Père dans le nom de Jésus Papa je te prie Amen 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 Amen